Bonjour, je m'appelle Frédéric Apollin, je suis français, je travaille pour une ONG française qui s'appelle l'agronome et vétérinaire sans frontières. Nous travaillons avec des paysans et des paysannes dans plus de 20 pays du sud. Je représente ici au Forum Alternatif l'ensemble des ONG françaises de solidarité qui nous sommes regroupés dans un collectif qui s'appelle Coordination Sud. Nous sommes venus ici au Forum pour porter haut et fort un message que nous avons construit depuis plus de deux ans avec des organisations paysannes de plus de 10 pays. Nous sommes venus ici aussi avec des expériences très concrètes qui montrent que quand on donne de l'eau à des paysans, il est fait un usage très efficient de l'eau, très efficace pour la société, juste et durable. Et ce message ici, nous espérons aussi au Forum trouver des alliés, avec Via Campesina et avec d'autres, pour le porter dans d'autres instances. Nous sommes venus notamment en voulant dénoncer deux fausses idées, l'idée que les paysans gaspillent l'eau et l'idée que les paysans perdent l'eau. J'étais au Forum officiel récemment et j'ai entendu dire que l'agriculture paysanne n'est pas efficiente parce qu'elle gaspille et parce qu'elle perd l'eau. Et ici, nous sommes venus dire non, ce n'est pas vrai, tous les paysans ne gaspillent pas l'eau. Et des tas d'expériences, lorsqu'on travaille en élevage sur l'hydraulique pastoral au Mali, lorsqu'on fait de la petite irrigation dans les Andes, lorsqu'on fait de la collecte d'eau au Nicaragua, on peut montrer par des multiples expériences que les paysans font un usage parfait de l'eau, ils savent économiser l'eau et avec ça surtout, ils savent nourrir villes et campagnes. Et ça c'est important, le choix de l'agriculture paysanne et le choix de leur donner de l'eau, donc de ne pas nier leur droit à l'eau, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les paysans se voient nier leur droit à l'eau. De plus en plus, les mines, les villes, l'agro-industrie leur prend l'eau qu'ils avaient historiquement. Il ne faut pas nier l'eau aux paysans parce que ce sont ces paysans qui nourrissent le monde. Juste un chiffre, il y a 20 à 30 millions de paysans dans le monde, d'agriculteurs plutôt que paysans, qui travaillent sur des formes d'agriculture conventionnelles, avec de la chimie sur des grandes surfaces, 20 à 30 millions, et pourtant ce sont plus d'un milliard d'exploitations de petits paysans qui fournissent 70% de l'alimentation mondiale. Donc nous sommes venus porter ce message que donner de l'eau aux paysans, c'est assurer la souveraineté alimentaire mondiale, c'est protéger notre alimentation à nous aussi, ceux qui vivons dans les villes, parce que ce sont eux qui nous alimentent. Voilà, nous espérons porter ce message encore plus loin, avec des alliés, et nous sommes venus ici au Forum trouver des alliés pour porter ça auprès des instances internationales, des banques d'investissement qui nient souvent l'accès à l'eau des petits paysans, et auprès des gouvernements dans le monde qui très souvent ne reconnaissent pas leur agriculture paysanne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada